Humide au printemps, puis caniculaire et sèche. Les vendages du blanc ont été très précoces. C'est la troisième année la plus précoce. La plus précoce a été 2003, puis 2011 et donc 2020. Le raisin était dans un état sanitaire parfait. Quand nous avons des périodes aussi sèches que celles que nous avons eues lors des vendages, il y a deux phénomènes concomitants. Il y a la maturité et puis il y a en même temps le phénomène de concentration. Le 20 août, les vendanges du blanc ont débuté sous un soleil de plomb. Dès réception, les raisins sont refroidis à 10-12 degrés par un tunnel de refroidissement afin de préserver au maximum le fruit et les arômes. Le fait est important cette année, c'est qu'une semaine s'est écoulée entre la fin des vendanges des blancs et le début des vendanges des rouges. Pour l'élaboration de Château Aubryon Rouge 2020 cette année, nous avons privilégié une extraction douce et respectueuse du raisin tant la matière première était au rendez-vous. Pour Aubryon, sur le millésime 2020, on a eu besoin de 7 séances de dégustation d'assemblage et d'environ 35 essais d'assemblage pour arriver à constituer avec minutie ce grand vin. Ce que l'on peut dire de ces dégustations 2020, c'est que les grands terroirs sont ressortis. Le Merlot était fabuleux, le Cabernet-Sauvignon aussi, mais on a réussi à ce que le Cabernet-Franc représente plus de 17% de l'assemblage. Quand on remonte les 20 dernières années, il y a 4 millésimes avec des proportions aussi importantes de Cabernet-Franc. On a le 2019, le 2011, le 2010 et le 2004. C'est vous dire le côté un peu exceptionnel de ce millésime et c'est une particularité de Aubryon cette année. Puissance, complexité, générosité et j'en rajoute un quatrième, raffinement. Le millésime 2020 se caractérise par un printemps particulièrement doux et humide, entraînant un démarrage précoce et rapide de la vie. Puis, un été chaud et sec a permis de ralentir cette croissance et aux raisins de mûrir progressivement et lentement. Des conditions idéales pour élaborer des vins d'une grande richesse avec une incroyable fraîcheur. Mais en dehors de ces conditions climatiques, le millésime 2020 restera dans le mémoire comme une aventure humaine extraordinaire. Je suis fier de mon équipe, du travail qu'elle a réalisé et de sa solidarité. Le contexte de ce millésime constitue une exception et à ce titre, d'ores et déjà, nous pouvons qualifier le château Aubryon 2020 d'exceptionnel.